bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo dédiée à Jenkins et en cible avec là on va s'intéresser au passage de variables de notre job Jenkins en fait à notre script code en cible en cible si vous le souhaitez donc on est à la 23e vidéo n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos on va faire encore des petites choses intéressantes avec Jenkins je pense qu'on va faire des petites jmeter avec jenkins on va essayer de compiler en fait d'utiliser jenkins en cible docker jmeter je pense qu'on a fait à peu près le tour après quand une fois qu'on aura fait ça on va avoir fait un cas concret de pipeline vous allez voir ça va être assez intéressant alors aujourd'hui on s'intéresse à on est sur jenkins on veut passer des variables à notre rôle en cible alors le rôle en cible je suis reparti sur le toujours le même qu'on avait la fois précédente on verra un cas plus concret plus opérationnel plus pratique dans les prochaines vidéos là c'est toujours pour le test on installe un nginx et on a un rôle en cible en fait qui est capable de recevoir des variables donc la variable qu'il est capable de recevoir en fait c'est on a un fichier template qui est notre home de notre de notre nginx en fait quand donc la page par défaut nginx notre index.html va dedans en fait ce qu'on affiche et variabiliser donc on a un hello et on peut y passer une variable qui se nommera ma variable comme comme paramètre donc ça permet de personnaliser simplement la page d'accueil c'est que le but c'est de simplement découvrir les variables le but c'est pas de faire quelque chose de forcément hyper concret donc voilà comment on fait donc passer une variable à jenkins en cible pour quoi faire alors ça peut permettre donc ça d'ailleurs on va le faire aussi de fixer les hosts c'est à dire de permettre par exemple d'avoir une liste déroulante on va le faire tout à l'heure une liste déroulante pour lancer notre job en cible en disant voilà sur quelle machine voulait lancer le job et jenkins passera ce paramètre là au comment rôle en cible en cible de manière à ce qu'il soit déployé uniquement sur cette machine là ça permet de fixer donc les choses et une fois que vous avez établi ce rôle là vous allez pouvoir donner des permissions à des gens pour pouvoir balancer finalement un en cible sans avoir une connaissance particulière des choses avec un masque de saisie ça permet d'écraser donc des variables de template c'est ce qu'on va faire là de configurer des ip par exemple dans dans des fichiers de configuration etc donc le truc classique en fait d'un cible l'exemple nous on va faire une liste déroulante de host et une variable pour la home ça ça va être notre exemple comment passer une variable comme d'habitude dans ce qu'on a vu dans les premières vidéos on va réutiliser ce qu'on ce qu'on connaît nous ce qu'on va utiliser c'est le code suivant on va rajouter donc voyez en fait c'est ce qu'on a fait dans la fois dans la vidéo précédente on a passé un on utilise le plugin en cible donc le plugin playbook on lui passe du colorisent trop du bic comme trou puisqu'on fait une installation on lui dit que notre playbook il est à la racine et il se nomme playbook point y ml la racine de quoi du dépôt qu'on a chargé auparavant dépôt guide on lui passe un inventory plein un inventory mais on va voir qu'on peut se passer de de l'inventory et une extra variable donc on va commencer par faire notre extra variable donc moi je retourne sur le rôle qu'on avait fait dans la précédente vidéo ici donc on passe une virgule on rajoute l'extra variable ici donc nous qu'est ce qui se passe c'est que l'extra variable on dit simplement que ma variable donc en cible qui est attendu par par le rôle en cible donc du template ici qu'on a vu tout à l'heure dans les templates voilà donc ma variable ici c'est l'élément qui est le premier élément qui est là et le ma variable en majuscule ici c'est une variable jenkins en fait qui est passé par un paramètre de build donc ici on va cliquer tout en haut de notre job sur ce build à des paramètres et on va lui rajouter un string tout simplement et on va l'appeler ma variable on peut même lui passer une valeur par défaut qui défaut on va dire voilà et on va sauvegarder en l'état actuel puis on refaire une modification après donc si je lance le build avec ses paramètres donc là je tourne à l'heure actuelle sur le host qui est host.yml qui est à la racine du dépôt qui est simplement la machine sans une donc on va faire on va lancer le build je vais dézoomer un peu et donc là par défaut on va laisser défaut voilà et je lance le build c'est parti j'ai un fait qu'est ce qui se passe alors ok on a pas besoin de canatières les git et là qu'est ce qui s'appelle fail to connect to host ssh comd3 of host.yml unreachable alors a priori il n'arrive pas à joindre donc le serveur qui est en face onest bien jenkins Ici j'ai mon serveur Jenkins puisque je suis Jenkins et j'essaye de me connecter, je crois que c'est à celui-ci. Ok j'arrive bien à me connecter dessus, pourquoi il ne veut pas le faire, ça c'est étonnant. On va retourner sur le job, je vais le relancer. Ok, ça plante toujours. Alors on va regarder, message to connect to host via ssh.host.yml or service not known. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe ? Configurer, j'ai une virgule qui traîne, je pense que c'est ça qui ne va pas. Je lance le build, je recommence avec un default. Je vous expliquerai la virgule, c'est lié à autre chose. Désolé du contre-temps. Alors voilà, c'est en train de se dérouler. On peut aller voir si tout se passe bien. A priori il n'y a pas de raison. Donc on a notre guide qui a bien été déroulé, vous voyez qu'il arrive bien à contacter la machine et là pour l'instant on est sur la 192.168.99.101. Et il vient de faire le nécessaire. Donc si je me connecte à la machine, 192.168.99.101, sur le port 80, donc là j'ai un hello default. Si je relance mon build, je relance mon build, et puis ici je vais mettre hello, et puis ça va être un hello Xavki que je vais attendre. Donc je lance le build, là ça devrait aller un petit peu plus vite peut-être même. Voilà, toc, et là je rafraîchis ma page et j'ai bien un hello Xavki. Donc ça c'est un premier exemple de variable, pas forcément la plus intéressante. On va créer une autre variable qui va être une liste déroulante, une paramètre choix, on va l'appeler host, et là je vais mettre 192.168.99.101, et l'autre 192.168.99.102. Alors j'espère que ma machine 102 fonctionne bien, je ne l'ai jamais testé. Ok, donc ça c'est bon. Et là ici ce qu'on va faire, on va faire le même principe que nous avons fait précédemment, c'est-à-dire qu'on va copier notre variable, sauf que là on va la mettre dans notre inventory. Donc ici on a dit que c'était host au singulier, donc on passe une seule variable, et c'est là où la virgule est importante. En fait, quand on passe une IP en cible par l'inventory, directement, donc sans le fichier host, il faut rajouter une virgule. Je sauvegarde, je lance le build, là je lui dis, ben voilà, my home, et là je peux choisir la machine. Donc là on va lancer sur la 102 par exemple, on va voir si ça fonctionne. Le but c'est l'exemple, c'est d'avoir l'idée. Donc là voilà, ça n'a pas marché, je pense que je dois avoir un problème avec cette... On va essayer sur l'autre. On va essayer sur la 101. Donc là ça a bien fonctionné sur la 101. Donc là je dois avoir my... Non j'ai un default, ah oui j'ai pas ressaisi. Ok, autant pour moi. Donc là je saisis sur la 101, my home, hop, ça va assez vite. Je fais un F5 et je suis bien sur my home. Alors pourquoi ça n'a pas marché sur l'autre ? On va redescendre, on regarde ce qu'il y a eu en output, sinon on en restera là. Je ne l'ai pas testé cette machine auparavant, donc sur la 102, pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Failed to connect to host, host key, verification, failed. Ah, je n'ai peut-être pas poussé ma clé dessus. On va refaire un test ici. Donc je suis Jenkins sur la 102. Ah ok, voilà. Donc là ça vient, parce qu'en fait il faut que le no host soit renseigné. Donc là on va recommencer, parce que j'aimerais bien quand même que ça marche. Donc là je relance mon build et puis je vais la faire sur la 102. Et je vais lui dire, je suis la deuxième machine. Hop, je lance le build. On va voir ce que ça donne. Ça va peut-être demander plus de temps, parce qu'il faut que du coup il fasse l'installation du... On va regarder, du Nginx. Enfin, comme je n'ai pas un gros débit, c'est toujours mon problème ici. Donc voilà, il installe bien le Nginx, donc sur la machine 102. Vous voyez, donc on a bien la ligne de commande qui est passée ici. Donc le en cible complété avec la varée de l'extra var. Voilà, donc là j'ai ma 101 qui n'a pas changé elle. Et sur la 102, 192.168.99.102. Hop, ouais, alors oui. Bon là forcément, ma variable, il aurait fallu échapper les espaces et les caractères spéciaux certainement. Ouais, parce que ici, vous voyez, ici il aurait fallu que je sois en côte, entouré de côte. Est-ce que ça va marcher si je le fais direct comme ça ? Hop, on peut se la refaire. Je la tente en live comme ça. Tac, 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 tac. Donc ici, on va se mettre un simple côte comme ceci. Mais on va l'échapper. Hop, il faut peut-être même l'échapper deux fois. Je crois qu'il y a une histoire comme ça. En groovy, hop. Donc je sauvegarde, je lance le build sur la 102. Ouais, alors en même temps, je suis la 12e machine. Hop, je lance le build. On va voir. Alors peut-être qu'il va planter parce que le fait d'échapper, je ne suis pas certain. Voilà, ça marche pas. On va se le réessayer une dernière fois. Je voulais juste vous mettre avec le je suis et un espace. Je suis la deuxième machine. Hop, sur la 102, je build. Ce qui était intéressant, c'est de recouvrir la liste déroulante, le fait qu'on puisse alimenter une variable via notre build. Là, c'est passé. A priori, il y a de fortes chances que ça va bien passer. Je suis la deuxième machine. Après, on a un problème d'encodage. Mais là, c'est plus lié à la manière dont ça a été fait. Voilà, donc vous voyez la chose intéressante. C'est le fait d'avoir variabilisé ces deux éléments. Une liste de serveurs. Donc, la liste de serveurs, on verra. On pourra se faire des listes dynamiques, notamment via consul, des outils qui vont pouvoir permettre de remplir des listes déroulantes. Remplir aussi une liste avec des images de notre registrée aussi. Ça, on va pouvoir le faire en interrogeant une API. Donc, ça, on le fera dans des prochaines vidéos très prochainement. Et donc, voilà. Le passage de l'extravar en cible, là, c'est extrêmement sympathique. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus. C'est ce qui me motive un peu plus. À commenter, à me dire si ça vous a plu. À me dire merci si vous voulez dire merci. À me poser des questions. À me dire comment vous, vous utilisez aussi Jenkins sur ces quatre figures. Et je vous dis à très bientôt sur SafeKey. Sous-titrage Société Radio-Canada